Donc Sophie, tu joues le même rôle que ta maman quand vous avez été réunie et qu'Alexis Durambreau te dit « Écoute, je veux que tu tiennes le même rôle que Denise, comment t'as réagi? » Moi, je trouvais que ça allait de soi en quelque part. Je trouvais que c'était une bonne idée parce que, tu sais, c'est rare que tu aies l'occasion d'avoir une même famille qui peut jouer le même rôle à deux époques. C'est assez rare. Elle est fragile et c'est pour ça qu'on a jugé bon de ne pas lui dire certaines choses. Oui. Votre soeur m'a déjà parlé de votre livre, comptez sur moi. J'avais déchiré ces pages où tu apparaissais ni tel que tu étais, ni tel que tu voulais être. C'est rendu que je matche le pal-match. Justement, quand tu l'as vu jouer, parce que vous avez regardé le film ensemble, comment tu t'es sentie, toi, de te voir comme ça à l'écran jouer le personnage de ta mère? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'émouvant au premier visionnement? J'avais vu son travail au rush, je l'ai vu au montage, tout ça, fait que j'avais quand même une idée de ce qui s'en venait. Mais j'étais fière, puis j'étais contente pour elle parce que c'est pas quelqu'un qu'on a vu jouer dans les cinq derniers films qui ont été faits au Québec l'an passé, tu sais, ça ajoute beaucoup de nouveautés, je trouve. Puis ça donne à l'histoire une crédibilité incroyable. Le personnage était fait pour elle en bout de ligne. C'est-à-dire que j'avais fait un film avec Xavier Dolan, un caméo, une journée de tournage il y a deux ou trois ans, mais avec un personnage, un rôle aussi long, j'avais un petit peu peur. J'avais peur d'être petit riz, j'avais peur de ne pas savoir mon texte, j'avais peur de faire attendre les autres, puis en fait, ça s'est bien passé. Est-ce qu'elle est capable de bien se faire diriger? C'est un ange, c'est pas vrai. Tout le monde disait à Denise Fiatro, non, 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 elle veut tellement bien faire qu'elle écoute. C'est pas vrai, je te le jure, tout le monde aimerait ça que je raconte des histoires épouvantables, mais c'est pas vrai. Vous avez des similarités ensemble. Comme Sophie, avec des chiens, on fait pas des chats. Non, mais c'est sûr que les chiens font pas des chats, hein. On fait le même métier, ça fait que c'est sûr que je l'ai vu beaucoup travailler quand j'étais jeune. Est-ce que vous échangez encore parfois des conseils? Oui. Oui, parce que je me rends compte qu'au-delà du métier, il ne reste pas moins que quelqu'un qui a 85 ans, il a tant d'expérience de vie de plus que toi. Fait que tu sais, il y a toujours une notion de gros bon sens, puis tu peux t'en imprégner, puis ça peut te servir à un moment donné, fait que ça serait bête de s'en passer. Quand elle dit qu'elle est fière de toi, quand elle te va aller, ça te fait quoi? Bien, ça me touche. Vaut mieux un parent qui est fier de toi qu'un parent qui fait hâte. Il n'est pas drôle d'avoir ce fils à 10 ans. T'as 82. Autant d'autres. Tout le monde aime, je t'amirante, je t'amirante, je t'amirante, tout le monde aime.